Le CFP du Grand Fjord a décidé de s'impliquer dans les Olympiades pour aider à la motivation des élèves, aussi pour la persévérance scolaire, parce que notre objectif à tous nos pavillons au CFP du Grand Fjord, c'est d'amener nos élèves à la réussite. Bonjour, je m'appelle Dominique Simard, je suis directeur adjoint au CFP du Grand Fjord, au pavillon équipement motorisé. Dans le programme de carrosserie, on commence vraiment avec les règles, exemple de santé-sécurité. Par la suite, on va travailler beaucoup au niveau du débosselage, préparation de pièces, et dans le fond, à la fin, complètement, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur la pose d'après, également la peinture, autant sur pièces détachées que sur véhicules. Donc, c'est l'objectif final de tous nos élèves. Puis, au CFP du Grand Fjord, on a fait une demande de subvention spéciale dans le projet Innovation avec la CPMT pour faire l'acquisition d'un kit de réalité virtuelle. Donc, les élèves peuvent faire de la peinture automobile en réalité virtuelle pour se préparer avant de tomber dans notre chambre à peinture. Les Olympiades des métiers répondent à l'objectif de pouvoir aider nos élèves à se rapprocher, à faire des liens avec le marché du travail et voir concrètement des ateliers ou des activités qui vont éventuellement devoir reproduire en industrie. Aujourd'hui, on fait une compétition locale dans notre département de carrosserie au CFP du Grand Fjord. Et l'objectif, c'est d'aller puiser dans les connaissances antérieures qu'ils ont vues durant la formation et de les mettre dans une situation concrète reliée au marché du travail pour qu'ils puissent justement essayer de dépasser leurs propres limites personnelles. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'on pense qu'on va pouvoir motiver nos élèves à poursuivre leurs apprentissages, autant du côté de la carrosserie, du débosslage que de la peinture automobile également, qui est comme l'ultime finalité du programme de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada